Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels sur la création d'un petit site pour chambres d'hôtes. Concernant le paramétrage de tout ce qui est ces sites, je vous laisserai revoir les tutos précédents où j'explique déjà différents paramétrages. Là, on va faire un survol des petites modifications que j'ai apportées. Ça va être principalement la paille de couleurs et les noms des pages. Concernant les articles, j'en ai pas puisque j'ai pas de blog. Les médias, j'ai intégré quelques images. Les pages, j'ai créé une page à visiter, notre fameuse page d'accueil. Nos chambres, qui sont nommées la montagnarde, la naturelle, la panoramique. La page maintenance, la page mention légale et la page nous contacter. Je vous laisserai mettre en pause si vous souhaitez ressaisir ces mêmes éléments. Les commentaires, j'en ai pas. Dans Spectra, les réglages. Options, je laisse tout ça par défaut. Je ne touche à rien. Ici, je décoche génération de fichiers. Pour le reste, le modèle, on en a pas besoin, donc je ne le coche pas. Et puis pour le reste, je laisse tout par défaut. Voilà. Comme ceci. A la rigueur, on peut peut-être s'assurer que le bouton, des boutons soient bien activés pour irriter des couleurs d'itamine. Dans l'extension, on installe nos divers plugins. Donc là, il y en a qui ne sont pas activés, puisque comme je suis en local. Au niveau des réglages, on co-outille tout ça, on ne touche pas. Au niveau des réglages, on va directement dans Lecture. Là, on va, par défaut, c'est comme ça, on va juste définir notre page d'accueil en statique. Donc, on enregistre. Les commentaires, on désactive tout. Et concernant les médias, je décoche cette case, parce que je veux avoir mes images dans le même dossier. On pense à enregistrer, et bien sûr, les parmaliens, on se met en mode titre publication. Voilà pour la partie WordPress. Concernant l'éditeur, on se dirige dans Apparence, Éditeur. Donc, pour ce tuto, j'utilise Spectra One. Pour le thème, et j'utilise les blocs Spectra. Menu navigation. On va éditer notre menu. Là, dans mon cas, j'ai tout supprimé. Et je vais ajouter mon menu. En faisant liste de pages. Comme ceci. Et là, je fais modifier. Je supprime la page mention légale. La page maintenance. Ah oui, j'ai oublié de préciser la page maintenance. Dans les réglages de Spectra, je définis la page maintenance, pour qu'elle soit activée, si j'ai besoin. La page d'accueil, je vais la laisser. On n'est pas obligé, puisque maintenant, on sait très bien que le logo fait office de page d'accueil, quand on clique dessus. Je vais ajouter ceci que je vais transformer en sous-menu. Je vais l'appeler nos chambres. Voilà. Et dedans, je vais tirer mes trois chambres et menus. Je vais les remonter un petit peu. N'hésitez, je vais le mettre en bas. Et accueil, on va le remonter. Donc, si vous avez du mal avec la souris, vous pouvez les déplacer avec les flèches qui sont ici en sélectionnant le menu. Donc là, je vais le supprimer. Après le réglage des pages, ça selon l'ordre dans lequel vous souhaitez les mettre, on verra ça ultérieurement. On enregistre. On va dans la partie des styles. Donc, comme dans les précédents tutos, j'utilise les mêmes paramétrages. Donc, concernant les contenus, je laisse ça à 900 et la page principale sur la largeur à 1164. Donc, si vous voulez revoir tous les paramétrages, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Éventuellement, je vous mettrai les liens dans la description. Ce qui va nous intéresser dans cette zone-là, c'est la partie des couleurs. Donc, la paille des couleurs, les fichiers. Donc là, je vous mettrai pareil dans la description toutes les couleurs que j'utilise. Comme ça, si vous souhaitez les réutiliser, vous aurez les codes couleurs avec les correspondances. On va avoir besoin, dans notre cas, donc les pages, on retrouve nos pages principales qu'on avait créées sur la base de WordPress. Dans nos modèles, je vais peut-être aller d'abord créer tout de suite mon en-tête. Je vais modifier mon en-tête. Je vais apporter donc le bon menu et le bon logo. Donc, je vais faire ajouter après, ici, je vais mettre slash logo pour que ça te limite. Je vais supprimer cette image. dans la rangée, ici, je vais enlever le bouton et dans le menu navigation, je fais ceci, je supprime et automatiquement, il va me mettre le menu actuel. Je vais changer ma couleur de fond. on va prendre un mode un peu plus clair. Mon texte, je vais le mettre en noir. et mon logo, je vais le chercher un logo que j'ai fait avec InScape, qui est un logiciel gratuit. On va pouvoir enregistrer. donc, je verrai plus tard au niveau des marges s'il y a besoin de rajouter ou les enlever. On verra tout ça ultérieurement au niveau des réglages. Je vais dans mon clé de page. Donc, je vais éditer suivi par défaut. On va supprimer le groupe et on va créer deux conteneurs. on a pu faire une duplication, c'était pareil. On remonte sur le premier. Ici, on va rajouter le logo du site. On va le centrer. On va ajouter après une petite image. on va faire slash image. Donc, image, ce qui est en noir, ce sont les blocs du Kempelberg et ce qui est en bleu, ce sont les blocs de Spectra. Donc, nous, on va prendre le Spectra. Mediatek. Je vais chercher ce petit symbole. Alors, ce qu'on appelle un ornement et quand vous allez dans Google, vous tapez ornement PNG, vous allez en trouver plein. J'ai converti en vectoriel avec le petit logiciel en ligne que je vous ai présenté sur les liens. Je l'ai ouvert après avec InScape et j'ai modifié la couleur. Après, on n'est pas obligé de faire tout ça. Des fois, on trouve son bonheur sur les fichiers PNG direct. On fait ça comme ça. Je vais rajouter après un en-tête slash en-tête. Donc là, toujours le logo bleu pour les blocs de Spectra. Je vais mettre ça en paragraphe. ici, on va y mettre une adresse. Place des marchés par exemple. Puis on va mettre n'importe quoi ma ville. On va centrer. Alors, soit on se recrée un deuxième bloc texte en mettant le téléphone ou on peut mettre tout simplement aussi éventuellement un bouton pour faire un appel à l'action pour que les gens puissent appeler. On peut envisager de mettre un bouton pour voir ce que ça donne. Et si ça ne plaît pas, il suffit de créer un autre bloc texte où vous mettez le téléphone et créer un lien directement dessus. Donc, on va mettre un bouton. Ajouter après slash bouton. Donc, on prend les bleus. J'en supprime un. Et là, on va mettre une autre téléphone. On va ajouter ici tel de point le numéro de téléphone sans espace. On va ajouter on va activer un icône. On va taper phone et on va mettre celui-ci par exemple inséré. Et là, on va le mettre devant. Après, on va jouer sur la tête de la prise pour augmenter. Icône, on va le mettre un peu plus gros. 22 par exemple. Et puis, le contenu. Notre contenu qui est ici. On va augmenter la tête de la prise aussi. On va mettre en 22. Bon, c'est peut-être un petit peu gros. Il faut faire des tests. On va changer notre arrière-plan. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais effectuer un dégradé. Donc pour cela, il va falloir relever les codes couleurs que je vous ai fournis dans la désignation. Parce que quand on fait un dégradé, malheureusement, on n'a pas notre palette de couleurs qui apparaît. Donc je sélectionne mon conteneur. Je vais ici. Et là, je vais rentrer mon code couleur. Donc là, c'était DBAE9A. Et le deuxième, comme ceci, c'est 705E40. Voilà. On va le placer à 180. Comme ça. Bon, c'est peut-être un petit peu gros mon bouton. Je ne trouve pas ça très joli. On va modifier ça tout de suite. Voilà. Plutôt comme ça. Donc pareil, on pense à rajouter un petit peu d'espace dans le conteneur. que les éléments ne soient pas trop prêts les uns des autres. Donc là, j'ai décoché ça. Je vais y rajouter. On va mettre 20 en haut et 20 en bas. Enregistrer. Ce conteneur, lui, je vais y mettre donc là, le petit symbole Copyright. Donc comme je vous l'ai expliqué, il suffit d'aller dans Google. On va taper le symbole Copyright. On en trouve un ici. On fait bouton droit Copier. On retourne sur notre page. On ajoute un bloc texte donc en tête. On va se mettre ça en paragraphe. Centrer. Et là, CTRL V. On va taper 2023 pour l'année en cours. Et on va taper le nom de notre titre. Donc, le chambre d'hôte. Donc vous, vous mettez bien sûr le nom de votre établissement. Je dirais. Et puis on mettra ici nos mentions légales comme on l'avait fait sur notre précédent tuto. Avec le lien. Donc pour faire le lien, c'est très simple. Il suffit de sélectionner. On clique ici et on va taper Mention. Il va nous trouver la page tout de suite. Voilà. Et là, notre conteneur, on va y mettre un fond. Arrière-plan. Couleur. Et là, on va mettre un foncé. Donc là, notre texte, on ne le voit plus, bien sûr. Donc on va modifier ça. Notre texte, on va le mettre en blanc. Ou en haut, enfin selon la couleur qu'on a. Voilà. On va modifier la taille aussi. Si on ne se bat pas, je n'ai pas besoin d'avoir un truc qu'on voit de trop. Je ne dirais pas en douce, ça suffit largement. Voilà. On enregistre. J'actualise. Et là, comme ça, je vois le rendu. Ce qu'on va faire, on va mettre quelques petits effets de couleur sur les bordures. Donc là, je remonte ici. Je sais que c'est mon conteneur. On va aller dans Bordure. On va dire qu'on veut dire solide. je vais une bordure de... On va essayer un pour commencer. Alors, zéro. On décoche ça. On est un en haut, un en bas. Et on y ajoute une couleur. Donc, notre petit mauve. Actualisé. Voilà. On pourrait peut-être même une d'oeuf. Ça va sortir un petit peu plus sans faire le test. Donc là, quand on clique dessus, on a un problème sur le hover. Donc, il va falloir le modifier. Donc, on sélectionne le bouton. Je crois que c'est ici. On peut faire ça. Et donc là, quand on est ici, on va prendre un modèle quelconque. et on va les faire quand on change, on passe en survol. On veut que la police reste en blanc. Voilà. Donc là, pour mon pied de page, ça me va très bien. Ce que je vais faire, je vais dupliquer ce pied de page. pour ma page contact. Comme ça, elle sera faite. Je vais ici, je vais dupliquer. Et là, je vais la renommer. Et je vais l'appeler contact. Enregistrer. Je l'édite. Et on va retirer le premier bloc dont je n'aurai pas besoin pour ma page contact. Supprimer. Enregistrer. Maintenant, on retourne dans la partie modèle. On va créer notre page d'accueil. Je ne prends pas de modèle existant. Je vais directement le créer. Je vais taper header. Voilà. Je vais rajouter un groupe. Comme ceci. Une simple colonne. Je désactive cette zone-là. Je veux du contenu de publication. Je réactive cette zone-là. Je remonte d'un cran. Et je vais ajouter un pied de page. Fuseur. par défaut. Ce que je vais faire pour ne pas avoir à le retaper. Je vais créer un bloc réutilisable. Donc non synchronisé. Que je vais appeler page. Comme ça. Créer. Voilà. On enregistre. On va créer un autre modèle de page. Personnalisé. On va appeler contact. Créer. Et là on va appeler notre composition. Comme ceci. Alors là j'ai juste oublié d'intégrer dans mon groupe la partie header et footer. Parce que c'est pas rare. on va juste le rajouter tout de suite. Donc là quand on tape header et footer ici on n'a par défaut notre header et notre footer qui sont prioritaires. Qui sont en premier. Et on va taper footer aussi. Voilà. Donc je retourne dans la liste. Et je mets tout ça dans l'ordre. Enregistrer. Je vais vérifier ma page. Donc là tout ça je supprime et j'apporte ma composition page. Voilà. Que je vais mettre à sa place. On va remonter. Enregistrer. Alors pour ceci normalement je vais utiliser la page contact. je vais utiliser la page laquelle je viens de créer. Et notre modèle de page pour tout ce qui va être nos pages principales. Voilà pour cette partie préparation de notre site Chambre d'hôte. N'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu pour aider les chaînes à avancer. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.